Coucou à tous, on se retrouve pour la suite de Moonlight Lover. La dernière fois, on s'est arrêté, on s'était échappé, on avait réussi à arriver jusqu'au village. C'est très étonnant. Donc, étrangement, je me sentis vite décalée et maladive au milieu de cette foule de visages inconnus et vigoureux. J'avais toujours été un peu à part, un peu dans la lune. Et si j'avais été contente de retrouver mon monde, à peine revenu, je commençais à ressentir de nouveau ce décalage qui m'avait suivi toute ma vie durant. Et une petite voix désagréable me soufflait que, peut-être, ces hommes au manoir étaient plus proches de moi que je ne le pensais. « Ah ben, entre marginaux, on se retrouve, hein, c'est normal ? » « Non, c'est ridicule. Ils ne sont pas comme moi. Je viens de passer deux jours en enfer. Il faut que j'en finisse. » Par bonheur, je vis rapidement un agent de police, occupé à renseigner des passants manifestement perdus. Je me détendis. Le sourire me monta aux lèvres. J'appréhendais de parler à un inconnu, mais il allait forcément m'aider. Mais surtout, c'est un mec de la police, donc au bout d'un moment... Je crois qu'il y a Max qui revient. Je n'ai qu'à attendre qu'il ait terminé et on ira au poste de police. Je me contentais d'attendre patiemment, appuyée contre une vitrine, les bras croisés. Je ne me sentais toutefois pas très bien et j'avais hâte qu'on s'occupe de moi, un peu de moi. Une envie qui m'avait, elle aussi, poursuivi une bonne partie de ma vie, mais ce n'était pas l'heure de me relâcher. « Ah, voilà, l'autre s'en va, c'est le moment. » Et alors que je me préparais dans ma tête, les phrases que j'allais prononcer, mes pieds refusèrent de boucher. Ah, elle va s'évanouir. Je demeurais plantée sur place, incapable d'avancer. Et incapable de parler. Ah ! Avec Ivan aussi, elle était paralysée, il me semble. Mais qu'est-ce qui se passe ? Je roulais des yeux paniqués, cherchant à attirer l'attention sans succès. Les gens passaient devant moi sans me voir, alors que je restais là, comme transformée en statue de sel. J'allais dire gel. Quoique ça peut marcher aussi. C'était comme si, comme si on m'apprêtant à parler du manoir, tout s'était figé en moi. Mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce que, qu'est-ce que je vais faire ? Et soudain, sans prévenir, un puissant désespoir s'abattit sur moi. Elle a trouvé la peluche où j'ai mis, là, vous voyez, c'est une peluche que j'ai acheté spéciale pour les chats. Et j'ai mis un petit peu d'herbe à chat pour qu'ils comprennent bien que c'est leur peluche à eux et qu'ils me foutent la paix aux miennes. Du coup, j'en étais où ? Je ne comprenais plus. Je ne comprenais pas. J'avais réussi à quitter ce manoir, à rompre mes chaînes, quelles qu'elles fussent avec ces individus. J'étais prête à tout confier et là, mon corps ne m'obéissait plus. Ah ça, c'est le lien. Qu'est-ce qu'on m'avait fait dans ce manoir ? Qu'est-ce que j'allais devenir ? Ils m'ont fait quelque chose. Est-ce que ça a un rapport avec ma guérison ? Bon sang, tout ça est fou, totalement fou et ça n'a pas de sens. Pourquoi est-ce que je ne peux pas parler ? Les larmes montèrent aux yeux. Et l'indifférence de tous me rappelait soudain pourquoi. En réalité, je n'avais jamais réussi à trouver vraiment ma place dans cette gigantesque foule. Elle se remet en perspective, là, elle remet toute sa vie en question. Je ne me sentais pas à ma place. Je ne le serais peut-être jamais. Ça suffit, il faut que je me calme. Je suis peut-être sous le choc. Ça va passer. Je dois me reprendre. Je vais faire un tour, me calmer et on avisera. Voilà. Je ne dois pas me laisser déborder. Je dois garder la tête froide. Je ne peux compter que sur moi, de toute manière. Allons faire un tour, on verra plus tard. Oh, on est devant le Moondance. La nuit tombe, on va croiser Béliade, c'est obligé. Ma liesse s'était définitivement éteinte. Sitôt la nuit tombait. Liesse. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais regarder. Après, peut-être motivation, un truc comme ça. Au hasard. Je vais quand même regarder. Joie collective, non littéraire. Rien ne s'était arrangé. J'avais hérit toute la nuit du rang, tournant en rond, cherchant finalement du calme plutôt que le contact de la foule. Jusqu'à échouer dans une ruelle à l'écart, où j'avais trouvé un refuge en fin de journée. Cette sensation d'être, de ne pas appartenir à ce monde, c'est clairement le fait qu'elle ait grandi en orphelinat, qu'elle n'a pas eu d'amour, en tout cas qu'elle n'a pas pu développer ça correctement. Du coup, c'est normal qu'elle se sente à l'écart. Cependant, à la faveur de l'obscurité, elle commençait à me sembler beaucoup moins rassurante. C'est vrai qu'une ruelle la nuit, c'est beaucoup moins rassurant. Rien. Rien n'a marché. Je n'ai réussi à aborder personne. Dès que je voulais demander de l'aide et raconter ce qui s'est passé, mon corps s'est bloqué. Comment ça peut être possible ? Est-ce que je deviens folle ? Bon sang, qu'est-ce que je veux devenir ? L'envie de pleurer était désormais le sentiment qui prédominait. Je ne savais pas quoi faire, ni où aller. Je n'avais rien. Pas d'argent, pas de papier, rien pour prouver qui j'étais. Et à cette heure-ci, mon ancien orphelinat était fermé. De toute manière, j'étais trop âgée pour y retourner. J'enroulais mes bras autour de mes genoux, serrés contre moi. Y enfouissant mon visage, mes épaules tremblaient. La température chutait. Je suis seule au monde. Je suis seule au monde. Et tiens, qu'est-ce que je disais ? Qui voilà ? Pas si je suis là pour m'occuper de toi, ma belle. En vrai, je préfère que ce soit Béliat qui l'aborde ici, que quelqu'un d'autre. Et ça m'aurait même pas surpris qu'il y ait ça. Quelqu'un qui vienne nous emmerder. Et Béliat arrive comme un héros. Mais non. La voix de Béliat m'atteignit comme un coup de fusil. Hey ! On croirait que tu as vu un revenant. Tu ne pensais quand même pas que ton absence passerait inaperçue ? J'étais pétrifiée. C'était bien lui. Debout dans la ruelle se tenait Béliat. Les poings sur les hanches. Son habituel sourire au lèvre. Et la terreur me submerge. N'approchez pas ! Qu'est-ce que vous faites ici ? Vous n'êtes pas au manoir ? Comment est-ce que vous m'avez retrouvée ? Hum... Plutôt lassée, je dirais. Elle, même si nous on le sait, mais elle, elle n'a pas encore capté. Je peux sentir ta présence, ma douce. Bon, c'était plutôt ténu au manoir, mais bien assez pour retrouver ta trace. Nous sommes liés, au cas où je ne te l'aurais pas assez répété. Et mes pouvoirs, eux, sont bien actifs. Alors vous êtes venu pour me ramener ? Quoi d'autre à ton avis ? Et laisse-moi te dire qu'une petite mise au point va s'imposer. Ouh là là ! On va se promener de s'élérouiller ! Parce que je ne tiens pas à te courir après chaque soir. J'aime autant te le dire. Manifestement, tu n'as pas retenu tout ce qu'on a pu se dire. Cette fois, l'adrénaline ne mit pas longtemps à faire effet. Il allait me ramener, m'enfermer. Je devais partir. Non, parle avec ! Parle avec ! Je crois que depuis le début, elle ne laissait pas vraiment me parler avec. Je bondis sur mes pieds. Mais flageolante comme je l'étais, je n'avais pas fière allure. Et le rire de Béliad me fit l'effet d'une claque. Tu sens moins assurée que tout à l'heure, ma belle. Où est passée cette poigne si féroce que tu m'as montrée hier ? Tu n'as pas peur de moi, n'est-ce pas ? J'aurais été incapable de dire s'il plaisantait ou non. Je savais juste que j'étais terrifiée. Terrifiée en imaginant ce qui allait se produire. Tu ne me croyais pas vraiment, n'est-ce pas ? Quand je t'ai révélé ce que tu étais devenue. Dans l'obscurité, dans son élément, Béliad retrouvait la démarche féline que j'avais déjà observée chez lui. J'étais entrée sur un territoire où je n'avais pas le moindre contrôle. Je n'étais rien. Quelque chose de froid rencontra mon dos et je me rendis compte que j'avais reculé inconsciemment jusqu'au mur. J'étais coincée, piégée. Béliad était tout près de moi à présent. Dans l'éclat de la lune, ses vêtements entièrement blancs semblaient irradiés d'une lumière irréelle. Je crois que je peux comprendre. Peu d'humains supportent de découvrir qu'il existe un autre monde. Un espace parallèle, dangereux, sanglant. Ou peu importe qui ils sont. Pour nous, ce ne sont que des gardes-mangés. Sa main vint effleurer mes cheveux alors que son autre bras prenait appui contre le mur. Juste au-dessus de ma tête. Je me recroquebillais, suspendu à ses paroles. Oh, le cliché d'Anima, d'Anima, c'est vraiment ça en plus. Est-ce que c'est un avertissement ? Pour moi, c'est plus raffiné que ça. Je ne bois que du sang uniquement pour le nourrir. En fait, j'aime tout le rituel qui l'entoure. Me contenter de saisir une victime, prendre ce dont j'ai besoin et m'esquiver, c'est digne de l'époque d'Aaron. Nous n'en sommes plus là. Écoutez, ça suffit. Ce n'est pas vrai. Et personne ne vient. Il faut que je gagne du temps jusqu'à ce que quelqu'un finisse par passer. La boîte de nuit ne doit pas être si loin. On est juste derrière. Si je continue à rester passive, je suis fichu. Il faut que je me défende. Je serai pour qu'elle repousse. Il n'a pas besoin d'être collé à nous comme ça pour nous faire comprendre ça. Reculez-vous, bon sang. Mais alors que je voulais frapper son torse pour le repousser, je me rendis compte que mes bras demeuraient inertes le long du mur. La panique commença à enfler dans mon ventre. Qu'est-ce qu'il me faisait ? Il me fixe encore comme un chat qui observe un oiseau dans une cage. Tu n'as qu'une chose à retenir à présent. Nous sommes liés tous les deux, liés par quelque chose de puissant, quelque chose de si intime que ceux de mon espèce évitent en général d'y recourir. Vous parlez encore de cette histoire de calice ? Tu comprends de plus en plus vite. Ça vaut mieux pour toi. Le confort de ta nouvelle existence dépendra de la vitesse à laquelle tu t'adapteras. Car tu vas vite comprendre que je suis assez brasse. Génial ! Il va nous vider notre sang. Oh, on a l'illus ! Oui, alors là, ça fait vraiment prédateur dans une ruelle. Franchement, Béliate, tu n'es pas du tout sexy ! Sa main quitta mes cheveux pour passer le long de ma taille. Dans un contact léger, mais qui semblait me brûler à travers le tissu fin de ma robe, je pouvais sentir le souffle de Béliate contre mon visage. et voir la lune éclairer les reliefs des crocs dépassant de ses lèvres. Je suis du monde de la nuit, ma belle. Il est temps que je te donne ton droit d'entrée. Ah ! Le bras de Béliate se saisit de ma taille. Sa main libre enveloppa ma nuque, bascula ma tête de côté sans que je puisse résister. En un instant, je me retrouvais capturée au creux de ses bras, pressée contre son torse, enveloppée de sa chaleur, de son odeur. Sa grande silhouette élancée était beaucoup plus solide que je ne le croyais. Je pouvais sentir à travers nos vêtements légers les aspirités des muscles. Le contact de sa peau avec une telle précision que mon visage s'embrasa. Bientôt, son souffle glissa dans mon cou, sous mes cheveux, près de mon oreille. Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous ? Pardon. Chut ! Détends-toi. Ah ! Dégueulasse ! Il va nous mordre ! Sa langue effleura un instant ma peau, avant que ses lèvres ne s'y pressent. T'attends ma gorge du bout des doigts. Des dents, pardon. Quand on se détend, c'est toujours plus agréable. La morsure perça ma peau si soudainement qu'un cri m'échappa malgré moi. Et la douleur qui s'en suivit me fit totalement oublier tout ce qui nous entourait à cet instant. Oh, mais il aurait pu la prévenir, quoi, qu'il allait la mordre. Faire ça comme ça, c'est vraiment dégueulasse. C'est vraiment... On dirait une agression, quoi. C'est vraiment ça. Et c'est romantisé à mort. D'où est-ce qu'elle va être excitée par ça, quoi ? Mélange de peur et d'excitation. Là, je suis désolée. Oh, c'est écœurant dans un sens. Deux aiguilles acérées s'enfonçaient dans le creux de mon cou, tout près de mon épaule, que je sentais mise à nu. Béliette avait fait glisser le tissu le long de ma peau, caressant du pouce l'arrondi de mon épaule. Je sentais ses lèvres aspirer longuement un liquide chaud et poisseux, duquel de délicates gouttes chaudes se mirent à glisser le long de ma clavicule. La douleur commençait à me faire monter les larmes aux yeux et se répandre de tout mon corps tandis que je restais pétrifiée dans ses bras à sa merci. Je voulais crier, me débattre, le repousser. Mais c'était comme si mon corps ne m'appartenait plus. Je ne pouvais que me laisser porter par le rythme des gorgées de Béliette, par le balai de ses mains qui me capturait et me délestait de ma volonté. Je fermais fort les yeux pour tenter vainement de mieux supporter la douleur. Les dents serrées, une sueur froide commençait à me couler le long du corps. L'index de Béliette vint cueillir une goutte de sang qui s'était écoulée jusqu'à mon décolleté. Du bout du doigt, il retraça l'arrondi de mon sein jusqu'à recueillir la longue traînée écarlate. Sa bouche relâcha sa pression contre mon cou puis une grande goulée d'air. Je prie une grande goulée d'air comme quelqu'un qui, sur le point de se noyer, retrouvait la surface. Tu es mon calice, ma belle, celle qui me nourrira, qui alimentera mon corps et mon esprit. J'ai prévu beaucoup de choses avec toi et rassure-toi, elles te seront agréables. C'est clair que c'était agréable. Putain ! D'un sourire, Béliate va appuyer ses crocs contre son propre index. Je tressaille brutalement quand il le mordit soudain avant d'ôter ses calines, faisant jaillir quelques gouttes de sang. La mince rivière qu'elle formait s'écoulait sur mon propre sang, qui tâchait toujours le doigt de Béliate. Tu n'as eu qu'un avant-goût ce soir. Il va falloir rentrer, ma douce. Mais avant ça, il va nous assommer ? Avec élégance, Béliate va presser son index contre ma bouche en une pression légère. Je sentis le sang s'y insinuer doucement, abrever mes lèvres desséchées. Un goût puissant de rouille et de sel envahit ma bouche, épicée de notes que je ne pouvais identifier. Aussitôt, une sensation grisante me tourna la tête, un peu comme si j'avais bu de l'alcool. La douleur s'apaisa. Mon corps se relâcha. Décidément, je me laissais aller contre le torse de Béliate, tremblante, frissonnante. Ses mains vinrent cueillir ma taille et ses pouces caressèrent mes hanches. La lune nous baignait toujours d'une lueur fantomatique. Nos nuits seront longues, ma belle. Bienvenue dans mon univers. Est-ce que je peux aller me pendre ? Terminé chapitre ! Eh, vas-y donc ! Allez, trois épisodes par chapitre, on en aura vite fini, quelques mois ! Malgré le traumatisme qui y était rattaché, les souvenirs qui m'en restaient et la sensation encore terriblement fraîche de mon corps brisé après la chute, le jardin du manoir était un havre de paix dans la prison qui m'entourait. Je respirais profondément l'air, le laissèrent emplir mes poumons avant d'exprimer, avant d'expirer lentement. C'était le seul endroit où je pouvais bénéficier de calme et d'espace à présent, le seul où ma claustrophobie naissante s'apaisait. Assis sur ce banc depuis des heures, je n'avais plus, je n'avais pas plus envie de retourner au manoir que lorsque j'en étais sortie tout à l'heure. Je ne cessais de glisser mes doigts le long de mon cou, les laissant courir le long de ma peau et je frissonnais dès que je sentais les légères aspérités que je cherchais. Donc les trous des cabines. Et dis donc que tu vas te calmer toi ? Voilà, les marques de la morsure. J'ai beau commencer à en prendre conscience, bon sang, des vampires, comment est-ce que j'en suis arrivée là ? J'ai l'impression d'avoir basculé dans un de ces bouquins que je dévorais quand il m'en tombait sous la main. Et quand je m'imaginais à la place de l'héroïne, franchement, ce n'était pas le genre de scénario auquel je pensais. Ah bon ? Parce que dans d'autres livres, ça se passe autrement ? À part peut-être toilette, mais sinon, c'est chiant quoi ! Et avec ce qui m'arrivait, j'étais loin d'être le personnage principal de mon histoire. C'est bien, l'on a conscience au moins ! Les quelques morceaux que j'avais pu glaner me donnaient au moins ce renseignement. Mes locataires, surnaturels, occupaient la place depuis assez longtemps à présent. Ils n'envisageaient pas une seconde de s'en aller, ni de m'accepter parmi eux. Et dès que j'y pensais, la colère chassait mes angoisses. Ils auraient pu, ils auraient pu, euh, ils auraient plus de considération pour un animal familier. Un chat ou un chien, au moins, en lui parler gentiment. Il n'y a que Raphaël pour le moment qui semble essayer de me comprendre. Ah bon ? Les autres sont si méchants que ça ? Il m'a dit tonc. Autrement, j'ai droit à Vladimir et Béliath qui se détestent et rapportent leur gacement sur moi. Et aucun des deux ne s'intéresse à mon sort. C'est formidable. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas. Après la mort sur de Béliath, mes forces m'avaient totalement abandonnée. Le choc, la peur, les sentiments contradictoires. J'avais vécu le retour dans un brouillard complet, incapable de savoir si j'étais revenue de moi-même ou si c'était Béliath qui m'avait portée. Je m'étais réveillée dans mon lit bien plus tard, le coup douloureux malgré les plaies déjà en train de cicatriser. je n'avais pas perdu de temps pour m'arracher au drap et sortir prendre l'air. Tout valait mieux que rester enfermée après ce qui venait d'arriver. Et franchement, la manière dont Béliath nous a parlé après, la manière dont il nous a mordu sans nous prévenir, sans rien du tout, c'est... J'aime pas ça. Franchement, ça lui aurait tué de nous prévenir au moins. Parce que j'ai bien compris même avec les autres, je crois qu'il n'y a que à Ron pour l'instant qui nous a demandé notre consentement, qui nous a dit que c'était à nous de décider pour la première fois. Bon, sur un, je précise. Et sinon, les autres, ils s'en touchent à peu près jetés sur nous. Alors, Ethan, j'avoue que je ne me souviens plus trop. Je sais juste qu'il voulait faire ça absolument tout le temps dans la salle de bain. Pourquoi ? Je ne sais pas, c'était son endroit. Ivan, bon, il s'est jeté sur nous comme un lion affamé. Et, bah, Béliath, il ne s'est pas jeté sur nous non plus de manière élégante, romantisée, on va dire. Et, voilà. N'empêche qu'il ne nous a pas demandé notre avis. Et en plus, je crois qu'il a usé de son pouvoir pour nous pétrifier. Elle l'a dit, elle ne pouvait plus bouger. Donc, vive le consentement ! Et je ne comprends toujours pas ce qui m'est arrivé avec ce policier. Pourquoi est-ce que je n'ai pas pu lui parler ? Pourquoi est-ce que je n'ai pas pu parler à personne ? C'était comme si quelque chose m'en empêchait comme si je ne pouvais plus prononcer un mot et que ça s'était débloqué face à Béliath. Pourquoi ? Bon sang ! Pourquoi ? Ces moments de réflexion m'épuisaient plus qu'autre chose. Je passais sans cesse d'un extrême à l'autre. Béliath me terrifiait toujours, plus encore depuis que j'avais compris quel était mon rôle. Un garde-manger, si j'avais bien saisi. J'étais liée à ce vampire d'une façon que je ne comprenais pas encore et il pouvait apparemment me mordre à loisir et ça me terrifiait. Et puis, plus j'y pensais et plus la fureur noyait l'abattement. Me donnait envie de lutter, de ne pas les laisser me transformer en un morceau de viande sur pâte, soumise au bon vouloir de Béliath. puis le sentiment d'impuissance revenait et je me retrouvais à la case départ. Je ne voyais pas de solution, pas encore. Tout du moins, et c'était ce qui m'angoissait plus que tout autre chose. En attendant, il vaudrait mieux que je décide d'une conduite à tenir. Ça m'aidera à résister à Béliath et peut-être à lui faire comprendre que ça ne sera pas si facile. Je ne veux pas rentrer dans ces histoires et le laisser contrôler la situation. Il a l'air de vouloir me draguer et de s'attendre à ce que je lui cède tout. Je devrais sans doute continuer à m'opposer à lui, c'est peut-être dangereux mais payant. Il a l'air de se croire plus malin que tout le monde, visiblement. Je pourrais aussi jouer le jeu et ensuite retourner à la situation à mon avantage. Je ne veux pas rentrer dans ces histoires et le laisser contrôler la situation. Il a l'air de vouloir me draguer et s'attendre à ce que je lui cède tout. J'aimerais plutôt qu'elle essaye de parler avec moi. Il n'y a pas... Parce que ça... Ça me paraît la mieux pour l'instant parce que les autres c'est plus aller dans le conflit. La B surtout pas. Je devrais sans doute continuer à m'opposer à lui, c'est peut-être dangereux mais payant. On sait que ça va servir à rien déjà d'avance. La A, je ne sais pas trop ce qu'elle compte faire en vrai. Je n'en sais rien. La A ou la C ? Je vais mettre la A parce que celle-là, même si elle compte la jouée fine, c'est un peu comme la B. Elle compte aller dans le fight. plutôt là. C'est peut-être un mauvais choix mais en même temps, il n'y a pas... Est-ce que je devrais essayer de parler avec lui, d'apaiser les tensions et tout ça ? Non, il n'y a pas comme solution. C'est con. Donc, on va mettre là... Si je le sors de son délire et que je lui montre clairement que je ne répondrai pas à ses cabotinages, il devrait se calmer même si ça le contrarie. Après tout, je commence à repérer les deux faces de sa personnalité. Je pourrais certainement en tirer parti. C'était peut-être minime et je ne savais pas dans quelle mesure j'allais pouvoir appliquer cette conduite à tenir. Mais je me sentais mieux d'avoir pris une décision. J'avais au moins le sentiment d'avancer. Il restait encore une grosse... Ouais, il restait encore une grosse inconnue dans l'équation, cependant. Il y a toujours cette histoire du calice. Ah ! Je n'ai pas eu le temps de m'y intéresser. Mais apparemment, tout tourne autour de ça. Mon sauvetage, ma captivité, le boire de Béliade sur moi. Il faut que j'en sache plus. Je dois savoir contre quoi je me bats. Car j'avais beau avoir encore cette impression surréaliste d'être dans un rêve, de me battre contre des chimères, je ne pouvais pas rester inactive. Plus j'en serais, plus je pourrais me défendre. Pour le moment, c'était tout ce qui comptait. Je ferais mieux de retourner au manoir. Je n'ai pas envie qu'on vienne me ramener par la peau du cou ou qu'on sache que j'étais là-bas, que j'étais là. Bah, t'es dans le manoir, là. T'es dans le jardin du manoir, mais t'es encore dans l'enceinte du manoir. Et pourvu que je ne croise pas Bayat. Ok, bah, rentrons. Et du coup, on va où ? Ah, d'accord. Ça a l'air toujours calme. Si j'ai bien compris, ils ont au moins 5 ou 6. Ils sont au moins 5 ou 6. Je pensais que ce serait plus agité. À moins qu'ils ne m'évitent ou qu'ils aient des rythmes particuliers. Je n'en sais rien. Je me sentais de nouveau terriblement impuissante. Mais j'avais encore plus envie d'entamer mes recherches et de mieux me fondre dans mon nouvel environnement. C'est bien, meuf. Adapte-toi. Mais par où commencer ? Où est-ce que je pourrais trouver ce genre de renseignements ? La bibliothèque. Toujours. Soyons logique. Il n'y a que deux manières de trouver des informations dont j'ai besoin. Les demander directement aux concernés. Raphaël ! Ou trouver des documents qui pourraient en parler. Hé, j'ai la gorge qui me satouille. Je crois que je suis en train de tomber malade. C'est bien le moment. Béliate a bien évoqué des légendes ou des témoignages qui en parlent. Et la bibliothèque a l'air très fournie. Ce ne serait pas surprenant qu'une bande de vampires collectionne des ouvrages sur le sujet. Mais évidemment, les renseignements les plus fiables ce sont eux qui pourraient me les donner. Il y en a bien un qui accepterait de m'en parler. Ah ah ! Vu la situation, mieux vaut jouer la prudence et demander à Raphaël. À ce stade, je n'ai rien à perdre. Je vais demander à Vladimir. Je me méfie quand même de la réaction des vampires. Je préfère chercher seul. Moi, je demanderais plus à Raphaël parce que jusqu'à présent, c'est le seul qui a bien voulu nous parler. Vladimir, pour le coup, il nous a bien laissé de côté. Alors qu'avec les autres, quoi qu'avec les autres, je ne sais plus trop. C'était surtout avec Aaron qui venait nous parler, qui venait voir comment on allait si on se faisait bien au truc. Allez, là. Vu la situation, je crois que je ferais mieux de prendre des risques. Mon ignorance est dangereuse et je suis beaucoup trop vulnérable. Tant pis si c'est délicat. Je pourrais peut-être demander à Raphaël. Après tout, c'est le seul avec qui j'ai des contacts à peu près normaux pour le moment. Ce doit être le choix le plus risqué. Enfin, j'espère. Pourvu qu'on ne me pose pas de questions trop embarrassantes en retour ou que Béliate l'apprenne. Un frisson me parcourut et mes doigts revinrent toucher les cicatrices. Oh, ça bug. Non. Il y a du pipole ce matin. Qu'est-ce qui se passe ? Oui, vivement que j'ai les armes pour me défendre contre lui. Bon, autant profiter que ce soit encore calme et commencer mes recherches. Ok, du coup, on va à la bibliothèque, c'est ça ? Attends. J'ai ratissé le rez-de-chaussée. J'espère qu'il est là. Je ne comprends vraiment rien à leur rythme de vie. Pourvu qu'il veuille bien me parler, il est gentil avec moi, mais ça ne veut pas dire qu'il m'en dira davantage. C'est sûr, surtout que la dernière fois, il nous a dit qu'il vaut mieux que ce soit Béliate qui nous explique, donc va savoir s'il va bien vouloir. Je ne sais pas si c'est censé être un sujet tabou. J'ai un monde entier à découvrir, même si je m'en passerai bien. Lily, vous cherchez quelque chose ? Ah super ! Il est bien réveillé et seul, heureusement. Bonsoir Raphaël. Je vous cherchais justement. Les autres ne sont pas encore réveillés. Comme à chaque fois, le sourire paisible de Raphaël me détendit aussitôt. Je me demandais pourquoi je ne l'avais pas choisi à la place de Béliate. Fin négative de l'histoire de Béliate. On quitte Béliate et on se met avec Raphaël. Je suis souvent levée avant mes camarades, en réalité. Ma cécité m'a rendu plus sensible à certaines choses et j'ai souvent le rôle de guetteur, si l'on veut. De guetteur ? Pourquoi ça ? Vous avez des ennemis ? Cela vous étonnerait. Eh bien, c'est que si vous êtes des vampires, je ne vois pas trop ce qui pourrait vous menacer. Vous devez être capable de vous défendre, non ? Cela n'empêche pas que nous puissions être vulnérables. Si nous vivons au calme et à l'écart, c'est pour nous protéger. La nuit où vous êtes arrivés, je me suis rendu compte de votre présence trop tard. Tout cela aurait pu être évité. J'en suis désolée. Oh ! Il va me faire pleurer. Je n'aurais jamais imaginé ça. Mais il ne faut pas que je commence à penser avec des scies, surtout avec mon seul allié. Vous n'y êtes pour rien, Raphaël. Ce n'est pas vous qui m'avez attaqué de toute manière. Je ne sais pas, je ne sais toujours pas qui est cet homme, d'ailleurs. Il faudra que je pose cette question tôt ou tard. Je sais que la situation est très difficile pour vous. J'aimerais pouvoir vous la rendre plus supportable si c'est possible. Je sais que mes camarades n'acceptent pas tous votre présence. je ferai de mon mieux pour vous aider à vous acclimater. Mais il est trop mignon. Mon Dini me fait craquer. Ça fait du bien d'avoir quelqu'un d'intentionné normal en fait, qui nous parle normalement sans nous nous parler comme une merde en vrai. Parce que la plupart des vampires, si, sans me spoiler leur histoire, si j'ai bien compris, à peu près, il n'y a que Aaron et Raphaël qui sont bien. sinon les autres c'est des mecs relous, torturés on va dire, qui plutôt que d'essayer de prendre sur eux, de travailler sur eux ou faire quoi que ce soit, déversent leur truc sur nous alors qu'on n'y est pour rien. C'est leur problème, c'est pas nous, c'est pas à nous de les soigner de base. On n'est pas une infirmière, on n'est pas psychologue. Et zut, c'est des vampires qui ont pour certains des centaines d'années et ils sont toujours à un stade d'ado en quelque sorte je trouve et du coup c'est notre fille qui arrive et qui les remet sur pied, qui les répare, qui les soigne et c'est bon quoi au bout d'un moment c'est nous la gamine dans l'histoire, c'est pas à eux. Du coup ça fait plaisir d'avoir Raphaël, Aaron aussi qui quand on le croise nous parle normalement même s'ils sont Aaron, même s'il n'est pas over cool comme dans son histoire il nous parle pas comme une merde ça va quoi il reste assez logique et Raphaël comme elle dit il est calme et tout ça et ça fait du bien d'avoir quelqu'un comme ça j'ai hâte n'empêche de plus en plus hâte de faire Raphaël parce que ça a l'air vraiment d'être un sucre et comparé aux autres vampires il a l'air d'être reposant vachement putain bref moi je vais vous laisser là dessus et on se retrouve la prochaine fois bisous abonnez-vous abonnez-vous